Et si je te disais qu'aujourd'hui, on avait la possibilité de répondre de manière automatisée à nos voyageurs quand on fait de la location en courte durée. Alors attention qu'on ne s'y prenne pas, je ne parle pas de messages automatisés, de vos paramètres dans les applications type Airbnb, Booking, etc. Je te parle vraiment de conversation avec vos voyageurs. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir ensemble dans quelques instants comment mettre en place tout ça dans votre entreprise, dans vos activités pour converser de manière automatique avec voyageurs. Et on va d'ailleurs commencer cette vidéo par une première partie qui est, est-ce que finalement, ce n'est pas immoral de faire ce genre de choses, c'est-à-dire que finalement, il n'y a plus du tout d'humains finalement entre les messages qui sont échangés sur les différentes plateformes. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, à découvrir un bouton s'abonner. Tu déroules là, tu regarderas, il y a un petit bouton, une petite clochette qui va te permettre et que je vais t'inviter à activer, qui va te permettre de recevoir entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement immobilier, je te parle d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et je t'explique comment moi, j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également grâce à la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancé dans ma ville complètement en partant de zéro, sans apport, sans crédit bancaire et avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi tu souhaites lancer ces business, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description et qui vont te permettre de t'expliquer pas à pas comment mettre en place cette activité dans ta ville. Je précise aussi que dans les prochains jours, je serai en live lors d'un webinaire. Je t'invite à me poser toutes tes questions. Pour ça, pareil, tu découvres dans la partie description un lien pour me rejoindre dans ces prochains jours et comme ça, je pourrais répondre à toutes tes questions si tu en as, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment automatiser cette partie communication avec les voyageurs. Tu sais, c'est très fréquent que le voyageur te pose des questions sur les différentes plateformes, Airbnb, Booking, etc. par rapport au logement, par rapport à tout un tas de choses et toi derrière, il faut que tu réponds. Puis tu sais aussi qu'il faut être hyper actif, hyper réactif et qu'il faut répondre très rapidement puisqu'on est aussi jugé par rapport à ça, que le voyageur apprécie des réponses rapides. Mais le problème de tout ça, c'est que ça peut vite être chronophage, ça peut vite être compliqué. Alors, il existe des sociétés qui effectivement te permettent de te décharger du genre de choses. Mais bon, mine de rien, ça a un coût et quand tu commences à avoir pas mal de logements, c'est vrai que tout ça représente une certaine somme tous les mois. Et au bout d'un moment, quand tu as ton chain manager à payer, quand tu as ses différentes applications à payer, ses différents services, c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'activité, il y a des charges quand même tous les mois si tu veux vraiment tout automatiser. Tu le sais, cette chaîne YouTube, je t'explique depuis très longtemps comment tout automatiser. D'ailleurs, tu verras beaucoup de YouTubers qui te parlent encore de comment automatiser ses prix, comment… Non mais ça, on l'a compris. C'était les années précédentes. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là. On a clairement monté d'un cran. Et d'ailleurs, j'espère que cette vidéo, tu vas la kiffer parce que vu ce que je vais te balancer ici et vu ce que je vais t'expliquer, là très clairement, on monte le niveau encore une fois. Et tu le sais, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le futur, qui essaie vraiment d'envie, de voir un petit peu les opportunités qu'on aurait pour le futur. Et j'essaie de t'en parler justement, cette chaîne YouTube pour que tu puisses en profiter. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que l'automatisation, les check-in automatisés, tout ça, on connaît. Je pense que vous le savez, ça ne sert à rien de reparler de tout ça. On sait aussi comment gérer ses prix en automatique, etc. Moi, je vous parle de plus en plus aussi, vous le savez, via une application que j'ai créée qui s'appelle Guestlucky, une application qui permet de vous créer un ERP dans votre entreprise qui permet de gérer toute la partie conciergerie. Donc ça, c'est pareil, c'est des outils qui vous permettent de résoudre toutes ces problématiques-là. Mais il en reste une dernière problématique, c'est celle de la communication avec les voyageurs. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une vraie problématique. Et d'ailleurs, on peut même commencer cette vidéo par le côté moral ou immoral de ça, puisque certaines personnes vont dire, voilà, c'est n'importe quoi. Si maintenant, on ne parle même plus avec nos voyageurs, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Ce n'était pas du tout comme ça que je concevais mon activité. Ce n'est pas ça que je vous dis, en fait. Et on n'est pas là pour en débattre ou autre. Ou alors, vous me direz dans la partie commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y a des tâches, à mon sens, que l'humain, nous, en tant que personne, on n'a pas besoin de réaliser parce qu'en fait, on n'apporte aucune valeur ajoutée. Quand, par exemple, on automatise les entrées sorties dans les logements, je ne vois pas la valeur ajoutée. Comme quand on gère les prix, aujourd'hui, il y a des robots, il y a des logiciels, des applications qui permettent de le faire. Là, c'est un peu la même chose. En fait, on va le voir dans quelques instants. Et d'ailleurs, dans la seconde partie de cette vidéo, on ira sur mon écran et je t'expliquerai comment tu peux mettre en place ce genre de choses. En fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il y a de plus en plus de robots. D'ailleurs, si vous prenez Airbnb, quand vous contactez le support, c'est vrai que le support, il y a d'abord un chatbot qui vous pose tout un tas de questions. Et in fine, s'il n'y a pas la réponse, vous rentrez en contact avec un humain. Je veux dire, c'est bien que même les plateformes sont dans ce délire-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, tous les services aujourd'hui que vous contactez, vous passez tous par un automate au départ qui vous pose un tas de questions pour voir s'il n'y a pas moyen de résoudre votre problème sans que vous passiez par un humain. Pourquoi ? Parce que l'humain coûte cher, la main d'œuvre coûte cher. On n'est pas pour faire de la politique. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas là pour extrapoler, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est que c'est un fait. Et quand vous avez une entreprise et que vous êtes comme moi, vous êtes dans le business et que vous cherchez à développer vos activités, forcément, vous cherchez à améliorer ce qu'on appelle la productivité. C'est évident et ça rend en principe d'un entrepreneur comme tout entrepreneur qui est. Et je pense que dans le même délire que moi, vous cherchez à optimiser vos dépenses ou du moins, si vous dépensez une somme d'argent dans un service, c'est parce que derrière, vous en attendez un excellent service, un excellent retour, on va dire. Donc, pour moi, justement, et on va y venir, les messages, on va voir, il y a deux catégories de messages. Et en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, il y a moyen de faire autrement. On voit aussi les messages automatisés sur Airbnb, messages de confirmation, de réservation, de check-in, de check-out, tout ça. Bon, ça, c'est régulier. Je pense que vous connaissez tout ce genre de choses. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo du tout. Moi, l'idée, si vous voulez, c'est de me dire qu'aujourd'hui, quand on crée des annonces, en fait, les voyageurs ont accès à tout un tas d'informations qu'ils ne lisent pas, ou alors ils les lisent en diagonale, mais sachant qu'il y a des informations qui sont très pertinentes et qui sont importantes pour le bon déroulé du séjour. C'est aussi que quand vous faites des livrets d'accueil, digital ou pas, quand vous faites des messages automatiques, ils ne les lisent pas. Ou les lisent en travers. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Les messages automatiques, c'est pareil, il faut arrêter les pavés. C'est fini. Le voyageur le sait. Il sait très bien que c'est un robot. Il sait très bien quand vous dites « Salut, salut Jean, virgule, j'espère que tu vas bien, tiens, tu trouves… » Il sait très bien que c'est un robot qui a envoyé ça. Ce n'est pas vous qui avez spontanément… Il sait très bien quand le message est envoyé quelques minutes après la réservation, il a bien compris. Pour un peu qu'il y avait de nos logements, il va bien s'en douter. Puis généralement, c'est un peu des messages type qu'on fait un peu tous les mêmes et je pense qu'on les reconnaît assez aisément quand on est du côté voyageur. Du coup, ça, le voyageur le sait. Même lui d'ailleurs, il est habitué de plus en plus. Donc, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, elle va encore plus loin aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet dont on parle depuis très longtemps. D'ailleurs, cette chaîne YouTube, j'étais dans les premiers à en parler spécifiquement sur notre activité. C'est quoi ? C'est l'intelligence artificielle. Eh ouais ! L'intelligence artificielle, aujourd'hui, très clairement, on l'utilise, moi, dans mes locations de côté durée, je l'utilise pour tout un tas de choses, pour rédiger mes annonces, pour tout un tas de services, mon site web, pour tout un tas de services que j'ai besoin, même pour faire des logos, etc. Enfin bref, je l'utilise vraiment dans tout un tas de configurations. Et aujourd'hui, la personne qui va vous dire « Ah non, mais moi, l'intelligence artificielle, c'est hors de question », pour moi, c'est quelqu'un qui a has-been dans les années à venir. C'est un fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable d'accepter qu'il y aura vous, puis il y aura votre bras droit qui sera votre intelligence artificielle, si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, malheureusement, là, vous allez perdre beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre temps, c'est ce qu'on a le plus précieux. Je pense que je ne vous apprends rien jusque-là. Notre temps, c'est ce qu'il y a plus de précieux. Mais au-delà de ça, c'est surtout être productif. Ce qu'on fait doit vraiment aller chercher de la vraie valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Et à un moment donné, vous pouvez faire les ménages si vous voulez, vous pouvez faire les entrées-sorties, vous pouvez gérer par vous-même les prix, vous pouvez tout faire tout seul. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, vous allez vite être limité, vite être fatigué. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'un intelligence artificielle se fatigue là-dessus, bien qu'elle ne se fatiguera jamais puisque c'est de l'informatique. Il n'y a pas de notion de fatigue dans l'intelligence artificielle. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous, on va se fatiguer au bout d'un moment. Donc, autant déléguer toutes ces charges possibles à l'intelligence artificielle pour que nous, au contraire, on retrouve là où on est performant, là où on crée de la vraie valeur. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand on a des messages voyageurs qui vous posent la question, « Oui, alors je voudrais savoir à partir de quelle heure je peux arriver ? » C'est écrit sur l'annonce. « Puis je voudrais savoir à quelle heure je peux partir ? » C'est écrit sur l'annonce. « Le code Wi-Fi, je le trouve où ? » Sur l'annonce. « Non mais sinon, je voulais savoir, vous fournissez bien les draps ? » Sur l'annonce. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, l'humain est feignant. L'humain est feignant de nature, il est feignant, il n'a pas envie de lire, par contre, il est là pour poser tout un tas de questions. En fait, il veut les informations que de ce qui le concerne. Vous comprenez ? Quelqu'un qui aime bien le café ou qui est habitué à des dosettes café, vous posez la question. Dans la cafetière, c'est quoi qu'on met ? C'est du grain moulu ? Enfin, c'est du café moulu ? C'est des dosettes ? C'est nan, nan, nan. Parce que c'est quelqu'un qui est sensible au café ou qui sait qu'il a déjà fait du Airbnb. Vous voyez, chaque personne a son lot d'interrogations qui lui est propre. Et nous, tous nos manuels qu'on peut mettre, ils n'en ont rien à foutre parce que c'est trop long à lire et parce que les gens n'ont pas le temps. La fainéantise aussi, on ne va pas se mentir. Et que tout ça, mis bout à bout, fait que finalement, l'expérience n'est pas forcément la meilleure. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un moyen, avec la même expérience client, d'offrir des services identiques. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut clairement nous aider. Et moi, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'effectivement, quand on reçoit un message de voyageur, on a les messages que j'ai pu vous dire en amont, tous ceux-là que j'ai pu vous expliquer, qui sont des messages où la réponse, il y a juste à la lire sur un site web. Et il y a les messages qui sont des vrais messages où il y a une problématique, il y a une réflexion à avoir. Et là, effectivement, l'humain, donc vous, rentre dans la discussion. Parce que là, effectivement, si la personne, il fait le code et que ça ne s'ouvre pas, il faut bien trouver une solution. Il faut peut-être envoyer quelqu'un, il faut peut-être lui dire, « Oui, mais peut-être parce que la boîte, est-ce que vous avez bien fait ? » Bien qu'il y ait encore aussi des possibilités du côté de l'intelligence artificielle, encore une fois, de ce côté-là. Mais bon, on ne va pas aller trop loin parce que sinon, ça va durer des plombes et des plombes. On n'est pas là pour ça, on est là pour aller droit au but dans cette vidéo. Et d'ailleurs, vous resterez bien jusqu'à la fin parce qu'après, on part sur la partie plus technique. Et c'est ça, je pense, qui va vous plaire, que vous allez kiffer, je pense. Il faudra me laisser le pouce vers le haut, bien évidemment. Du coup, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'effectivement, on a ces deux principes de messages. Donc, on a des messages compliqués où il y a des problèmes à résoudre, etc. Et là, l'humain rentre en place, effectivement. Et là, effectivement, il prend en charge le dossier. Mais il y a tout ce lot de messages là, inutiles, qui ne sert à rien. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les pavés de confirmation, on oublie tout ça. Aujourd'hui, on va limite lui dire, et c'est ce que je fais avec Guestlucky, c'est que notamment, je lui envoie un lien en lui disant, ben voilà, tu fais un prix de check-in ici, comme ça, ça me permet de récupérer des informations sur toi, ton numéro de téléphone, ton email, ton heure d'arrivée. Éventuellement, j'en profite pour y glisser de la vente de services supplémentaires. Toujours l'idée, c'est de développer sa boîte. Donc, c'est à ça que le Serguez-Gestlucky, se faire ce prix de check-in. Et du coup, ça me permet de récolter, j'ai envie de vous dire, tout un tas d'informations et en même temps, d'en profiter pour vendre des services. Et ça se limite à ça, le message. Après, s'il a des questions, ok, il n'y a pas de problème. mais il n'y a pas besoin que ce soit vous qui répondiez à ça. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que l'intelligence artificielle peut le faire. Alors là, vous allez me dire, ok, Sébastien, c'est cool, mais putain, comment tu fais ça ? Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Facebook, sur des groupes Facebook, pardon, ou d'autres groupes, etc., vous avez des types qui vous vendent des solutions, ils vous disent, ouais, on vous automatise tout, on vous met un chatbot, etc. En fait, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils vont vous vendre à un service, bon, ça, il n'y a pas de problème. Moi, tout le monde est là pour gagner de l'argent et il n'y a pas de sujet et moi, le premier, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, ils ne résolvent qu'une partie de votre problème. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont mettre en place des systèmes de réponses automatisées comme je vais vous expliquer là, mais ils s'arrêtent à un niveau, mais moi, je vais vous emmener beaucoup plus loin dans cette vidéo. En fait, ils s'arrêtent au niveau de tout simplement, ils vous mettent en place une application type WhatsApp ou autre et si vous voulez, le voyageur va être déporté et va être envoyé sur une autre application avec un chatbot où là, ils vont pouvoir échanger. Le truc, c'est que le voyageur, il a quitté la plateforme. Déjà, vous le savez, les voyageurs ne sont pas forcément pour et puis c'est aussi qu'Airbnb n'aime pas trop ça. C'est indiqué dans ses conditions générales qu'ils ne veulent pas que vous quittiez les plateformes, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait quand même mieux si les réponses étaient apportées directement dans la plateforme ? C'est magique, non ? Et aujourd'hui, à mon sens, au moment où je vous tourne de cette vidéo, à mon sens, je n'ai pas vu de vidéo là-dessus. Personne ne vous en parle vraiment et justement, je vais vous expliquer du moins, je vais vous expliquer la première partie de comment vous allez pouvoir mettre ça en place et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand vous mettez en place ce système et du coup, ça va couper l'air à tous ceux qui essaient de vous vendre des solutions mais qui à mon avis, en fait, ils ne vous apportent rien. Ce qu'ils vous disent juste et d'ailleurs, je vais vous donner tout de suite les applications, ça va être beaucoup plus simple. En fait, ce qu'ils disent juste c'est qu'ils vous mettent en place les fameuses applications dont je vais vous parler ici. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous le déploient sur un site web ou avec votre WhatsApp et voilà. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire. Donc, ces applications, c'est quoi ? C'est Dante, donc AI et c'est Chatbase. Ce sont, il y a peut-être d'autres mais c'est les deux plus connus que moi je connais, je crois qu'il y a Tidio aussi. C'est les deux plus connus que je connais qui utilisent le principe de l'intelligence artificielle et en gros, qu'est-ce qu'elles font ? En gros, vous leur envoyez l'URL de votre fichier Airbnb ou alors, vous leur faites un fichier Excel avec toutes les caractéristiques de votre logement ou un fichier Word. Vous le poussez sur l'application et on va le voir ensemble dans quelques instants, je vais vous le présenter et quand vous posez des questions, le système automatiquement vous répond parce qu'il a déjà intégré toutes les informations de votre logement. C'est quand même pas mal déjà. Ce que vous pouvez faire aussi, si du coup, vous vous posez la question de qu'est-ce qu'attend comme réponse ? Parce que parfois, on a des questions un petit peu insolites ou parfois, on a des questions un petit peu qu'on n'a pas forcément imaginées au premier abord et que peut avoir le voyageur. Ce que vous pouvez faire, je donne un petit tips, c'est utiliser ChatGPT et dire à ChatGPT, s'il te plaît, peux-tu m'envoyer les 200 questions les plus posées lorsqu'un voyageur fait une réservation sur Airbnb ? Et là, il va vous lister toutes les questions les plus posées, tout simplement. Et en fait, vous faites un copier-coller de ce qui a été mis ici, vous les mettez sur un fichier Word par exemple ou dans un fichier Excel bien fait. Et en fait, à chaque question, par exemple, où puis-je me garer ? La réponse, c'est vous pouvez vous garer à 300 mètres à gauche, vous tournez, vous allez trouver des places. Est-ce qu'elles sont gratuites ou payantes ? Elles sont gratuites, elles sont payantes, c'est vous qui précisez. base finalement de données qui est envoyée sur ces bots, et bien automatiquement, le système est capable d'y répondre. Ce que je vous propose et je reprends juste après, c'est qu'on regarde rapidement justement ce principe-là et après, on va aller beaucoup plus loin bien évidemment parce que l'objectif, je vous l'ai dit, c'est que derrière, on puisse avoir les réponses sur les plateformes. Ce n'est pas d'utiliser les chatbots. On va y venir juste après justement. Donc là, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe sur mon écran. Donc là, on y est. Donc là, j'ai créé donc cinq appartements d'accord ? Donc on va prendre par exemple celui-ci. Voilà. Donc là, par exemple, moi, j'ai une question de voyageur où un voyageur pose la question où puis-je me garer ? Voilà. Le système répond automatiquement. Il y a un parti gratuit dans la rue de la Plouche, juste devant l'appartement, ainsi que dans les rues voisines. Il y a également un parking payant souterrain à la place de République. Elle n'est pas belle la vie ? Quel est le code Wi-Fi ? Le nom du réseau, et voilà. Vous savez, donc tout est renseigné ici. Y a-t-il linge de fournis ? Nous fournissons des serviettes et des draps pour votre séjour. Et etc., etc. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'en fait, il a les réponses à tout. Il est chiant, lui. Il a les réponses à tout. Non, mais vous avez compris l'idée. Une fois que vous utilisez ces applications, donc ça, c'est cool déjà. On a déjà résolu pas mal de problèmes. Mais le truc, c'est que ça veut dire que là, il faut faire des copiers-collés, remettre sur Airbnb, mettre sur Booking. Enfin, ce n'est pas pratique. Eh bien, j'en ai parlé aussi, cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps de ça. Et d'ailleurs, vous retrouverez le replay de ce webinaire dans la partie description. Je vous en parle dans quelques instants. c'est le no-code. Aujourd'hui, avec le no-code, on a la possibilité d'interconnecter Airbnb ou Booking ou autre, ce que vous voulez, avec ça. Donc, en gros, quand un message tombe sur Airbnb, en fait, cette application va prendre le relais et remettra le message dans l'application Airbnb ou Booking ou autre, peu importe. Alors, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, je vais vous faire très simple ici, je vais vous faire un résumé. Bien évidemment, je ne peux pas vous l'expliquer là parce que c'est quand même assez long à mettre en place. Enfin, assez long, il y a un peu de manip à faire, la manip technique. Et c'est surtout que j'en ai parlé dans mon précédent webinaire que j'ai tenu il y a quelques jours de ça et on va retenir un dans les prochains jours aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus justement sur le principe du no-code, parce que c'est le principe du no-code, je vous invite à aller voir dans la partie description. Vous irez voir, il y a le replay de mon dernier webinaire où justement, je parle de ça et je parle aussi de tout un tas d'autres choses qui vont vous être très utiles pour votre business de location courte durée. Mais pour faire très simple que vous compreniez bien, aujourd'hui, si vous utilisez un Chain Manager et moi, je vais vous conseiller Best24, pourquoi ? parce que Best24 est archi connecté. Les autres sont peut-être très bien, il y en a d'autres qui existent sur le marché bien évidemment, mais c'est vrai qu'avec Best24, on a une flexibilité dans le traitement de l'information qui est juste incroyable. Ce n'est pas par hasard que je l'utilise, enfin que je l'ai utilisé, ce que j'utilise moi maintenant puisque j'ai mon ERP Guest Lucky, mais c'est vraiment un outil déjà qui n'est pas cher, c'est le moins cher du marché et qui a des fonctionnalités hyper étendues. Alors après, on pourra critiquer en fonction de l'utilisation de certains, etc. D'autres vous diront oui, mais moi, je ne le trouve pas très simple d'utilisation. Oui, oui, oui. Mais derrière, les fonctionnalités sont juste incroyables et quand tu as une bonne formation sur le logiciel, après, tu es le roi du monde. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que Best24 est donc interconnecté avec toutes les plateformes, Airbnb, Booking, Abritel, etc. et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on a la possibilité ensuite de connecter Best24 avec Make. Donc, Make, c'est un automatiseur qui va automatiser, tout simplement, comme son nom l'indique et que tu vas connecter à ce type d'application que je viens de te faire voir il y a quelques instants sur mon écran. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tout ça est interconnecté, eh bien en fait, les informations circulent et elles remontent et elles recirculent et elles remontent et en fait, tout est traité et c'est la magie du no-code et c'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos sur YouTube où je te parle de ça parce que c'est magique quand tu coupes du no-code avec de l'intelligence artificielle et que derrière, tu as par exemple chain managers qui sont hyper ouverts comme Best24 mais alors là, tu es le roi du monde, tu fais ce que tu veux et ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'avenir se trouve effectivement dans l'intelligence artificielle mais aussi dans le no-code. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre en place ce chatbot, si tu veux mettre en place tout ça, moi ce que je vais t'inviter, c'est aller dans la partie description, rejoindre et regarder ce replay que j'ai tenu, tu regardes ou peut-être qu'au moment où tu vas arriver, tu auras aussi accès à la prochaine web conférence, tant mieux, tu vas pouvoir visualiser précisément comment tout ça se met en place et ça te permettra à toi aussi d'installer ça sur ton chain manager Best24 ou sur tes différentes applications, du moins comment mettre tout ça en œuvre pour que ça puisse fonctionner. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'ai un autre à rajouter, je pense qu'il y a vraiment du lourd ici, donc j'espère sincèrement que tu me laisseras un commentaire, que tu vas liker cette vidéo ou t'abonner si tu ne l'as pas encore fait parce que, encore une fois, cette chaîne YouTube, je pense que j'envoie du lourd régulièrement, j'essaie vraiment de monter le niveau, essayer de sortir du lot pour faire voir que voilà, moi je suis un peu à mon sens en toute modestie, j'essaie vraiment d'être visionnaire le plus possible et j'essaie de te le retranscrire en vidéo, j'essaie de transmettre tout ça parce que je suis passionné déjà d'une part et puis c'est parce que effectivement, moi j'ai aussi les mêmes business que vous aujourd'hui au quotidien et que j'ai besoin de les développer. Donc forcément, j'ai cette casquette un peu visionnaire et j'essaie d'aller voir plus loin et en même temps, j'ai des problèmes à résoudre dans mes entreprises et donc du coup, je vous en fais profiter tout simplement ici sur cette chaîne YouTube. Les amis, on a terminé, n'hésitez pas à la commenter, liker, bien évidemment, on va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo mais avant de terminer, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501